Bonjour, nouvel épisode d'A vous la science, regardez ce que j'ai dans la main, une Raspberry Pi. Et aujourd'hui j'ai envie de faire joujou avec son port GPIO, les petits picots que vous voyez là. Le but final, réaliser ce superbe écran à LED. On y va ! Une Raspberry Pi, c'est un ordinateur. Je sais, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais ça va mieux en le rappelant. On peut donc brancher dessus un clavier et une souris USB, un écran via le port HDMI, et la connecter à Internet avec le port réseau. Petite différence toutefois, il n'y a pas de disque dur. Il est remplacé par une carte mémoire sur laquelle il faut installer un système d'exploitation. Ici ce sera Linux avec RaspiOS. Ensuite, je viens de vous parler de GPIO. C'est l'acronyme en anglais pour General Purpose Input Output. Et oui, il est interdit de se moquer de mon piètre accent. Là encore, j'ai évoqué tout ça dans ma vidéo précédente, mais je vais refaire rapidement l'explication. Chaque broche peut envoyer ou recevoir un courant électrique, comme tout système informatique. On travaille avec des 0 et des 1, en binaire en fait. Pour envoyer un 1, on envoie un signal électrique d'une tension de 3,2 volts, et pour un 0, la tension sera à 0 volts. Tout simplement. Bien ! Assez parlé, maintenant on installe la Raspi. Donc, comme je vous le disais, c'est un ordinateur, tout simplement. Donc, je vais prendre un clavier USB, si j'y arrive, voilà, que je branche sur le port USB. La souris, sans fil, j'aime bien, c'est plus pratique. Et bien sûr, pour l'écran, est-ce que vous le reconnaissez celui-là ? Mais oui, vous le reconnaissez, c'est l'écran LCD que j'ai fabriqué dans une de mes premières vidéos. Incroyable ! Et dire qu'à cette époque-là, j'avais encore quelques cheveux. Pour commencer, je vais vous montrer comment allumer une LED à l'aide du port GPIO. Voici la LED. J'ai prévu de la brancher par ici. Hop ! Et le reste, ça se passe là-dessus. J'utilise du Python comme langage de programmation, mais rassurez-vous, pas besoin de le maîtriser pour comprendre ce qui suit, parce que ça reste plutôt intuitif. Je commence par importer le module nécessaire pour piloter les GPIO. Ensuite, je configure ma sortie, en l'occurrence la numéro 18, en sortie, justement. Et je lui dis d'être à l'état initial bas, c'est-à-dire qu'elle sera à 0 au début. Voilà. Et enfin, je lui demande de la mettre à l'état haut, c'est-à-dire de lui envoyer un 1. Et voilà ! Tadam ! Et pour l'éteindre, la mettre à l'état bas, c'est exactement l'inverse. Et voilà ! Bon, c'est cool tout ça, mais comment on fait pour allumer une lampe, comme dans l'épisode précédent ? Allume la lumière. Hein ? Comment on fait ? Ben oui, parce que vous aurez beau brancher votre lampe directement à la Raspberry Pi, au mieux il ne se passera rien, au pire, vous la cramerez. En fait, brancher directement la lampe à la Raspberry Pi, ça reviendrait à alimenter ce grille-pain avec une pile de montre. Intuitivement, vous vous dites que la pile ne serait peut-être pas tout à fait assez puissante, et vous avez bien raison. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un interrupteur qui, lui, va réagir à un signal aussi faible et commander une source réclamant bien plus de puissance. Au passage, c'est le principe du transistor, et également de ses cousins, le teristor et le triac. Le triac, c'est justement le composant que j'ai utilisé dans ce montage. Voilà, c'est lui qui va allumer la lampe. Il faut savoir que ce montage comporte aussi quelques sécurités pour isoler la Raspberry Pi du secteur. C'est préférable, à mon avis. On va le brancher. Hop, voilà. Et bien là, ça se passe exactement comme pour la LED. Je commence par mettre ma GPIO en mode sortie. En l'occurrence, ce sera la numéro 14 pour des questions pratiques. Et je la mets également à l'état bas par défaut, c'est-à-dire à zéro. Mince, faute de frappe. Je la mets. Je lui demande de mettre ma GPIO, en l'occurrence la numéro 14, à l'état O. Et voilà. Et on peut faire exactement l'inverse. Et voilà. Tada. Tada. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Avant de passer à la suite, jetons un coup d'œil aux différentes broches du port GPIO. On retrouve des alimentations 3,3V et 5V, des masses et nos fameuses entrées sorties. Elles sont au nombre de 28 et peuvent servir comme je vous l'ai décrit précédemment. Mais on peut aussi les configurer pour des fonctions particulières, comme indiqué entre parenthèses. Par exemple, les GPIO 14 et 15 peuvent être utilisés comme port série pour communiquer avec un ordinateur ou autre. Notez au passage que les numéros des GPIO ne correspondent pas du tout à leur position sur le connecteur, sinon ce serait trop facile. On en vient au sujet de la vidéo, notre écran à LED. Je compte fabriquer une matrice de 7 lignes par 28 colonnes, soit 196 LED. Ouais, c'est parti. Ça y est, j'ai enfin terminé. Bon, c'était pas de la tarte. Bon, il me reste 2-3 transistors à souder encore, mais côté de ça, c'est de la gnognote. Pouf ! Eh bien, j'ai cru que j'en verrais jamais la fin. Et la prochaine fois, je ferai un circuit imprimé, parce que là, de devant, ça a l'air plutôt sympa, vu comme ça. Mais vous voulez voir derrière ? Eh bien, regarde, il y a plein de fils partout. Et ça, c'est super galère à souder. Eh... Bon, 196 LED, ça fait beaucoup plus que l'ensemble des sorties sur le port de la Raspberry Pi. Alors, comment on fait ? Eh bien, je vous ai déjà vendu la mèche dans un épisode précédent d'Avou la science, où je fabriquais un compteur de vitesse pour vélo. Je vous expliquais qu'on allume successivement et très rapidement chaque LED. La persistance rétinienne fait alors son travail, nous faisant croire qu'elles le sont toutes en même temps. Et voilà ce que j'ai fait pour ce prototype. Un seul petit problème, les LED semblent moins brillantes. Et c'est normal, parce qu'elles ne sont pas alimentées en continu. Pour corriger ça, il faut augmenter le courant les traversants. Car, je le rappelle, la luminosité d'une LED dépend du courant qui la traverse. En règle générale, celui-ci est plutôt faible, de l'ordre de 20 mA. Et si on l'augmente, eh bien, les LED risquent de se détériorer. Mais on peut, malgré tout, envoyer des pics de courant plus élevés. Par exemple, celle que j'utilise dans les données constructeurs, il est spécifié qu'on peut envoyer 140 mA pendant 100 microsecondes. Et ensuite, on laisse la LED se reposer, entre guillemets, pendant 900 autres microsecondes. Mais ceci nous amène à un autre problème. Les sorties de la Raspberry Pi ne peuvent pas délivrer un courant aussi important. Donc, je vais faire comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Je vais utiliser des transistors comme relais. Voici le schéma final du montage. Un transistor pour contrôler l'alimentation de chaque colonne de LED et un autre pour commander la mise à la masse de chaque ligne. Ou demi-lignes, plutôt. J'ai choisi d'allumer les LED demi-lignes par demi-lignes parce que sinon, je n'avais toujours pas assez de sorties. Et ça fonctionne ainsi. Je choisis quelle demi-ligne allumer avec les transistors à droite et à gauche et quel LED dans la ligne va s'allumer avec ceux du haut. Et on répète ça pour chaque demi-ligne très rapidement. Pour que ce soit encore plus parlant, je vous montre directement sur le prototype en réglant la vitesse de balayage au ralenti. la première demi-ligne s'allume. Puis ensuite, celle-là. Et celle-là. Et ainsi de suite. Pour le reste, j'ai juste codé un petit programme en Python qui va lire ce que je vais lui taper en entrée au clavier et l'afficher sur l'écran. Donc, commuter la bonne GPIO au bon moment. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus que ça dessus. Je mets le code en ligne pour que vous puissiez l'examiner ou faire ce que bon vous semble. On va jouer un petit peu. Et voilà. On peut afficher le classique test. Voilà. On peut marquer... Caca. On peut mettre des images aussi. Si je rentre le nom d'affiché, il me l'affiche. Pour les images, c'est très simple. Tous les pixels qui sont en noir correspondent à des LED allumés. Et tout ce qui est d'une autre couleur, c'est ignoré et les LED restent étantes. Il est beau, mon Pac-Man. Et bien, mine de rien, on se prend vite au jeu. Mais bon, ce n'est pas forcément le bricolage le plus utile que j'ai réalisé. Je vais tout de même trouver une application pratique. Ce petit afficheur des cours des principaux indices boursiers. Bon, non pas que j'y attache une quelconque importance, mais ça fait joli. C'est décoratif, on va dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me soutenir sur Tipeee. Même pour un euro, ça compte énormément pour moi. Alors un grand merci. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le prochain épisode qui arrivera le premier vendredi du mois de décembre. Et d'ici là, vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501